Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, alors là, ça va être une vidéo et il faut que tu suives la vidéo. On va parler de webinaire, de taux de conversion de webinaire, de taux de vente un peu exceptionnel avec Julia Rogozarski. Je l'ai bien dit, ce n'est pas facile à dire Julia Rogozarski. Et donc, elle est avec moi en face. Là, normalement, tu vas la voir arriver dans quelques secondes. Et d'ailleurs, Julia, je te laisse te présenter. Salut, Jean-Michel. Attends, attends, attends. Là, c'est deux secondes. Non, j'ai le track à chaque fois, mais ça va aller. Je m'appelle Julia. Ça ne te vient pas à l'idée qu'on soit en direct et que donc tu ne peux pas… Si, si, si. Mais en fait, le track, c'est la vie, c'est le direct aussi. Je m'appelle Julia Rogozarski, bravo, tu l'as bien dit. Je suis consultante Feng Shui et je suis spécialisée dans le Feng Shui de la réussite professionnelle et des relations de couple. Voilà. Bien. Alors, Julia, donc récemment, tu as fait un webinaire. Donc, c'est une façon de vendre. On peut vendre avec une séquence email, on peut vendre avec une page de vente, on peut vendre en vidéo, on peut faire un lancement, etc., etc. Donc, tu as mis en place, toi, plutôt un système de webinaire. Sachant que les webinaires, ce n'est pas si facile parce que c'est une méthode qui a très, très bien fonctionné pendant des années et des années. Il suffisait de dire, voilà, il y a un webinaire vendredi, il y avait 4000 personnes qui s'inscrivaient et puis tout allait bien. Et puis, petit à petit, bon, pour les raisons que j'ai déjà expliquées plusieurs fois, on ne va pas revenir dessus, les webinaires, ça se casse un peu la gueule. Donc, ce n'est pas facile de vendre en webinaire. Et comme tu as eu des résultats exceptionnels sur ce webinaire parce qu'on en parlait, j'ai les chiffres, ils sont là. Je voulais vraiment en parler avec toi parce que, voilà, ça veut dire que malgré toutes ces difficultés qu'on a aujourd'hui à organiser des webinaires et à faire venir du monde et à créer un événement, quand on fait les choses, sérieusement, quand on les fait bien, du coup, ça fonctionne. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus très rapidement sur les résultats tout de suite de ce webinaire ? Oui, oui, alors j'ai eu 65 inscrits au webinaire parce que le lancement a été raté. Donc, 65 inscrits et j'ai fait 17 ventes en direct le soir du webinaire. Voilà, non, pardon, j'ai eu 65 inscrits, 17 participants, sur les 17 participants, 12 ventes avec le webinaire. Voilà pour parler chiffres. Voilà, donc c'est assez étonnant parce que, bon, 65 inscrits, ce n'est pas beaucoup, mais voilà, c'est comme ça. Alors, pourquoi que 65, on en a discuté tout à l'heure ? Tu avais lancé une campagne de publicité Facebook. Donc, évidemment, tu as envoyé ta propre liste. Tu as dit à tes clients, ben voilà, je suis en webinaire. Donc, il y en a quelques-uns qui sont venus, comme je peux le faire moi. Et puis, tu as voulu un petit peu doubler tout ça avec une campagne de publicité Facebook. Manque de peau, Facebook, en ce moment, il y a un gros, gros problème. Et on l'a vécu tous les deux en direct puisqu'on avait exactement les mêmes problèmes au même moment. C'est que quand on met en place une publicité Facebook à 7h du matin, par exemple, en disant, voilà, je vais essayer de la faire tourner toute la journée. Normalement, Facebook valide ta publicité en une demi-heure, une heure. C'est à peu près le délai normal. Et là, on était tous les deux complètement bloqués parce que la validation se faisait quasiment à 12h, 14h, 16h. Enfin bon, c'était un cauchemar, ça ne validait pas. Et moi, je les ai contactés de mon côté en disant, bon, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? Et en fait, c'est quoi le problème ? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui font de la pub sur Facebook. C'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'employés pour valider. Et donc, les délais de validation aujourd'hui, maintenant, sur Facebook sont très, très longs. Donc, quand on fait une publicité, par exemple, pour lundi, en fait, il faut la poster samedi ou dimanche pour être sûr qu'elle soit prête pour lundi parce que sinon, elle va être prête mardi ou mercredi. Donc, forcément, ça vient un peu compliquer les choses dans le déroulé normal du truc. C'était quoi ta progression comme ça pour les amener sur le webinaire ? J'ai fait trois vidéos avant, en fait. J'ai fait trois vidéos. Une qui parlait des problèmes de ma liste, des gens qui étaient concernés par mon webinaire. Une deuxième vidéo où je présentais les solutions qui sont actuellement disponibles sur le marché pour les aider à résoudre ce problème. Et la troisième vidéo, j'ai proposé ma solution, ma méthode qui les amenaient au webinaire. En fait, c'est avec ça que je l'ai fait. Mais tu vois, je me permets juste un truc, c'est que tu parles des problèmes de Facebook et moi, ça m'a vraiment ramenée, en fait. Je me suis dit, si je n'avais pas de liste de contacts, en fait, ça aurait été vraiment très limité. Et tu parles souvent de chouchouter, de respecter et de grossir cette liste de contacts. Parce que là, si je n'avais que Facebook, c'était un peu… Oui, c'est problématique parce que quand on n'a pas de liste, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. Tu vas envoyer qui sur une page de vente ? Tu vas envoyer qui sur une vidéo ? Ou qui sur un webinaire ? Donc, bien sûr, il faut les deux. Il faut d'abord construire sa liste. Et puis, donc, on est certain qu'en envoyant des emails, il y a des personnes qui vont venir. En même temps, bon, c'est des clients, voilà, ils sont plus ou moins acquis ceux-là. Alors après, il faut en trouver des nouveaux. Mais c'est vrai que de toute façon, il aurait été complètement suicidaire de faire un webinaire uniquement avec de la publicité Facebook. Parce que la publicité Facebook, on sait bien, mais c'est du trafic, ce qu'on appelle du trafic froid. Alors, quand on vend un produit un peu universel, voilà, qu'on fait du dropshipping ou ce genre de choses, on peut prendre un trafic froid et l'envoyer directement sur la page de vente ou sur un webinaire, ça peut fonctionner. Mais dans ton cas, à toi comme dans le mien, ce n'est pas vraiment une vente comme ça. C'est une vente en fait, une vente de relation, une vente de confiance. Si les gens t'achètent quelque chose, ce n'est parce qu'ils te suivent, ce n'est parce qu'ils t'aiment en fait, ce n'est parce qu'ils aiment tes contenus, ils lisent ton blog, etc. Bon, voilà, ça fait peut-être deux mois, trois mois, six mois, un an qu'ils sont dans sa liste comme ça m'arrive moi. Et puis, un coup, on propose un produit qui correspond. Je voulais revenir sur ce produit justement parce qu'on n'a pas parlé pour bien faire le détail des vidéos que tu as mises en place. Donc, ton produit, c'est un produit qui concernait en fait le rangement, c'est-à-dire tout ce qui est bazar à la maison, comme tu dis. Donc, la vidéo problème, elle parlait de quoi en fait ? Elle parlait des conséquences du bazar. C'est-à-dire que le bazar à la maison, ce n'est pas juste une histoire d'avoir une maison sympa, présentable. Il y a vraiment une maison bazar, ça nous freine dans l'évolution de notre vie. Ça coûte cher, il y a plein, plein de conséquences. Donc, c'était ça les problèmes. Parce que les gens pensent que c'est juste une histoire de présentation de la maison, mais ça va bien au-delà de ça. Donc, c'était les problèmes sous-jacents et réels du bazar à la maison. Donc, tu as pu dans cette vidéo dire, bon voilà, le problème, c'est que chez vous, c'est mal rangé, il y a les enfants, le machin, etc. Bon, c'est un peu le bazar, mais tu ne t'es pas arrêté là, tu as dit, ben voilà, si vous ne faites rien, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est que ça bloque. Alors là, on est dans le cadre du feng shui, etc. Donc, ça bloque un peu l'énergie, ça bloque ceci, ça bloque cela. Et donc, le bazar devient finalement un problème assez important qu'il faut traiter. Exactement. Oui, oui. Ensuite, il y avait une deuxième vidéo qui s'appelait donc « Les solutions ». Qu'est-ce que tu… Alors, « Les solutions ». Explique-nous en fait, alors je sais moi, mais bon, explique-nous pourquoi est-ce qu'on va faire une vidéo solution alors que justement, nous, on apporte quelque chose de nouveau. En quoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une deuxième vidéo qui dit « vous pourriez faire ceci, vous pourriez faire cela ». Parce qu'en fait, je vais parler de mon cas. Dans le feng shui et le home coaching, il y a en effet des solutions qui existent. Tu vas sur Internet, tu achètes des livres qui vont t'apprendre à désencombrer. Mais en fait, moi, je m'adresse aux personnes qui ont un réel problème, qui sont fatiguées, qui sont démoralisées, le couple part en vrille, enfin, qui connaissent vraiment ces problèmes. Et le fait de ranger la maison avec des méthodes, ça ne va pas régler le problème. En fait, on se met une pression supplémentaire en se disant « un peu, être minimaliste, il faut bien ranger à la verticale ou alors il faut faire des routines ». Mais ça ne s'applique pas à tout le monde, ça. Ça s'applique à une certaine catégorie de personnes qui sont, on va dire, déjà organisées dans leur tête. Mais s'il y a plein de personnes qui échouent, c'est qu'il y a un problème avec ces solutions. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en disant « ok, tu peux aller voir ailleurs » et je t'invite en plus à aller voir ailleurs. Mais à un moment, tu vas être bloqué pour telle et telle raison. C'est pour ça. Pour montrer qu'il y a quelque chose derrière, en fait. Ce n'est pas qu'une histoire de bazar et de méthode, de rangement et que ce soit joli, minimaliste. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais je les invitais à y aller. Souriez attentif à ça parce que c'est un peu la structure de présentation de la vente du webinaire. Donc, la partie problème, on est dans les problèmes des gens. Tu as ça comme problème, etc. Attention, il y a des conséquences. Ensuite, on fait une deuxième vidéo ou bien ça peut être des emails. Ça dépend de ce qu'on a choisi. On était dans un cadre vidéo. Deuxième vidéo, c'était une vidéo solution. C'est-à-dire, hier, on a parlé des problèmes et des conséquences. Maintenant, on sait qu'on pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, Julia a mis à détailler peut-être trois, quatre, cinq solutions, je ne sais pas. Mais ces solutions en elles-mêmes comportent aussi des problèmes. C'est-à-dire que, oui, tu peux faire comme ça, mais ça coûte des sous. Oui, tu peux faire comme ça, mais c'est compliqué. Oui, tu peux faire comme ça, mais tout le monde sait que ça ne marche pas, etc. Tout ça pour arriver à quoi ? À une troisième vidéo qui est une vidéo, ma solution. C'est-à-dire, moi, ce que je te propose, c'est de faire autrement. Voilà, en gros, quelques petits éléments sur ce qu'on va faire. Et tu viens voir ça en webinaire. Donc, oui, la progression, en fait, de l'intérêt, en fait, du prospect, en quelque sorte, qui, bon, part de son petit problème. Oui, c'est un peu le bazar à la maison et il se retrouve sur « Il faut que je vienne au webinaire », ce qui est intéressant. Donc, ce webinaire, c'était quelle date, en fait ? C'était un mardi, un lundi ? Un mercredi 2 octobre. À quelle heure ? 20h. À 20h. Alors, donc, il y a 70 personnes, à peu près, qui s'inscrivent. Donc, sur ces 70, il y en a 65 que… Enfin, il y en a une partie que tu connais vraiment. Bon, moi, ça m'arrive aussi quand je fais… Enfin, je ne veux pas dire qu'il y a ma mère qui vient au webinaire, mais presque, tu vois. C'est-à-dire que des fois, il y a des copains et machin, bon, on ne va pas les compter. Donc, tu as 65 inscrits. À ce moment-là, est-ce que tu es contente ou est-ce que tu es déçue ? Oui, je suis déçue. Non, c'est mitigé parce qu'en fait, à ce moment-là, je te dis honnêtement, je suis encore dans la peur. Comment ça va se passer ? Donc, je ne suis même pas au niveau chiffre. à produire, leur donner ce qu'ils attendent pendant le webinaire. Donc, je ne peux pas répondre à ta question. Donc, presque, tu es contente de ne pas avoir trop, trop de monde. Comme ça, tu dis, ce n'est plus facile. Oui, en fait, oui. En fait, oui. OK, donc, tu as 65 personnes. Bon, 65 personnes, normalement, bon, ben voilà. Moi, si tu m'avais demandé à ce moment-là, je t'aurais dit, ben écoute, avec les taux de conversion normaux, on va dire, tu vas peut-être faire 3, 4 ventes. Voilà, c'est ce qui doit arriver à peu près. Or, il se trouve que sur ces 65 personnes qui viennent au webinaire, eh bien, il y a quasiment 90 % de tes ventes qui sont faites soit le soir même, soit le lendemain, c'est-à-dire avant même l'envoi du replay. Donc, ça, vraiment, ça représente, on l'a calculé tout à l'heure ensemble, ça représente 64 % de conversion, c'est-à-dire que tu as fait un webinaire et tu as obtenu 64 % de gens, donc plus de gens qui ont acheté que de gens qu'on peut acheter, ce qui est quand même assez extraordinaire sur le nombre de personnes qui sont venues. Ensuite, tu as bien sûr envoyé le replay, c'est-à-dire qu'on envoie le replay aux gens qui n'ont pas pu venir au webinaire et puis ce replay, il a généré finalement quelques ventes supplémentaires, ce qui nous fait les 10 % qui nous manquaient pour arriver au 100 %. Donc, c'est vraiment des résultats qui sont étonnants, c'est pour ça que je voulais t'avoir direct, parce que normalement, tu ne devais pas arriver à ça. Donc, normalement, quand tu fais un webinaire et que tu arrives à 20 ou 30 % de conversion, on est déjà super content, en fait, tu vois, on est plus fort. Là, tu as complètement explosé les compteurs. Alors, à ton avis, c'est dû à quoi ? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que finalement, tu as touché et tu as mis dans le mille vraiment sur ce sujet avec les personnes qui sont venues ? C'est simple, c'est la conviction avec laquelle je parlais. Je me suis enlevé le poids de la peur de faire… Enfin, j'avais toujours peur de comment aller se passer le webinaire, mais j'étais tellement convaincue. En fait, comme j'avais la sécurité, d'avoir suivi la structure d'un webinaire, j'étais convaincue, je ne me suis pas posé la question… En fait, dès que j'ai mis le clic, je me suis régalée à dire ce que j'avais à dire. Donc, je pense vraiment que c'est la conviction parce que c'était structuré. C'est pour ça que je ne faisais pas de webinaire avant, en fait, parce que j'en ai regardé beaucoup, beaucoup et j'ai été très déçue moi-même, sans aucun jaugement, des webinaires qui durent deux heures et demie où finalement, tu n'apprends rien. Enfin, où je suis, j'apprenais des choses, mais il y avait toujours un gros truc à vendre après. Enfin, voilà. Oui, j'en suis ressortie des webinaires en tant que consommatrice et j'avais peur de ça. C'est pour ça que je n'en faisais pas. Le fait d'être structuré, ça m'a enlevé ça et j'étais à fond dedans, quoi. Ça fait combien de temps, en fait, que tu as envie de faire un ouïe bien ? Ça fait un an que j'y pense, ouais. Ça fait un an que j'y pensais, ça fait six mois que j'ai sauté le pas, en fait, que j'ai décidé. Ça fait un an que j'y pensais, ouais, six mois que j'ai décidé de le faire. Alors, on a parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui te bloquait vraiment ? C'est-à-dire qu'en quoi ça te faisait peur et qu'est-ce qui te bloquait pour te lancer sur ce sujet ? Il y avait deux choses. La première, c'était vraiment d'être gonflante, de faire un webinaire où je m'écoute parler. C'était vraiment… Oui, c'est ça. C'est le webinaire blabla, c'est moi la star, écoute-moi. Ça, j'avais vraiment très, très peur de ne pas apporter la réelle valeur ajoutée, les vraies clés que mes prospects attendaient. Et la deuxième peur, c'était de passer à la partie vente parce que le but du webinaire, c'est après de proposer mon truc. Alors ça, j'étais totalement paralysée par ce truc-là parce que j'ai tenté une fois un webinaire privé et j'ai complètement changé d'énergie quand j'avais dit, voilà, j'ai ça à vous proposer. Ça a été un flop tout le temps. Donc, j'avais très, très peur de refaire ça, de reproduire ça. Alors ça, ça arrive très, très souvent malheureusement. C'est-à-dire que j'ai vu plein, plein, plein de clients ou de clientes qui se lancent en webinaire, qui sont parfaits parce qu'ils connaissent bien leur sujet. Donc, ils sont à fond alors que ce soit sur le Feng Shui, le FT, l'hypnose, le yoga, tout ce que tu veux. Bon, peu importe. Ils sont là, ils sont passionnés. Tu vois, c'est super. Tout le monde s'éclate. On passe un bon moment. Et puis, à un moment donné, la partie valeur, en fait, ou la partie discussion, échange avec les gens, elle se termine. C'est normal. On ne va pas discuter pendant 8 heures. Et donc, il faut passer à j'ai une proposition. Et là, c'est vrai ce que tu as dit. On note très, très souvent un changement d'énergie. C'est-à-dire que d'un coup, on a une Julia, pardon, une Julia, c'est pas mal aussi. On a une Julia, tu vois, qui est un peu resplendissante, fétillante, blablabla, c'est super. On est entre nous, on s'éclate. Et puis d'un coup, boum, ça s'effondre parce qu'on parle de vente et on a un peu peur d'annoncer. Alors que, bien sûr, cette partie vente, évidemment, elle est importante et elle nécessite aussi la même énergie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on amène, en fait, le produit, le prix, etc. et même le sentiment d'urgence et tout ça. Donc, le côté un petit peu, bon, il faut que tu l'achètes maintenant, il faut qu'on l'amène avec la même énergie, le même enthousiasme que ce qu'on a fait avant. Donc, c'est sûrement ce que tu as réussi à faire. Sinon, tu n'aurais pas les résultats ici. Tout simplement. Qu'est-ce qui t'a décidé, en fait, vraiment à te lancer sur cette histoire de webinaire et combien de temps, finalement, tu as mis pour préparer le tout ? Alors, écoute, moi, ce produit-là, ce programme de home coaching, ça fait 8 ans qu'il existe. Et ça fait bien 4 ans que sur mon blog, je reçois chaque semaine des demandes. Aide-moi, je ne me sens pas bien chez moi, je n'arrive pas à désencombrer. Et je me suis rendue compte, il y a un problème. J'ai un produit, j'ai une demande et ça ne matche pas. À un moment, ça ne va pas, quoi. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être la présentation de mon produit. Alors, j'ai élaboré une offre irrésistible que j'ai tentée de commercialiser et je l'ai commercialisée avec une campagne de mail. Mais je me suis dit, c'est bizarre, je continue à recevoir des demandes. Donc, on peut faire matcher encore mieux. Et puis, du coup, je me suis dit, l'autre solution, c'est soit de faire une conférence pour le présenter, soit un webinaire. Le problème de la conférence, c'est que c'est ici, c'est dans mon quartier, quoi. Je ne peux pas toucher autant de personnes. Et je me suis lancée dans le webinaire pour en fait rendre cette offre disponible aux prospects qui me demandent l'offre et qui ne l'ont pas vue. Il y avait un... Ils ne se voyaient pas les deux. Mon offre ne se voyait pas, mais mes prospects ne voyaient pas. Il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai décidé, il y a six mois exactement, je t'ai contactée pour te demander si tu avais un produit pour élaborer le webinaire. Et ça m'a pris six mois parce que j'avais vraiment la trouille. Ça m'a pris six mois parce que... Et pourquoi j'avais la trouille ? Parce que... Toi, tu m'as bien dit et c'est ce qui m'a sauvée. Ça, tu le dis, ton parole, ça dure trois minutes. Ça, ça dure sept minutes. Parce que je suis très, très... Je m'éparpille beaucoup. Donc moi, j'étais avec mon chronomètre. Mais à la seconde presse, si tu dis trois minutes, il faut que ça dure trois minutes. J'étais vraiment... C'est exactement... Ce dont j'ai besoin. De choses structurées. Tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Nickel. Sauf que ça amène la question, en vrai, de... C'est quoi mon vrai message ? À qui je m'adresse ? Et en fait, ça m'a pris six mois pour aiguiser, pour faire de manière chirurgicale mon argumentaire, mon positionnement. C'est pour ça que ça m'a pris du temps. Et puis aussi la peur de... Ouais. Et puis la peur du clic. Donc, ouais, toujours des peurs. Alors déjà, affiner mon oeuvre, qui était déjà très affiné. Mais comment tu peux... Comment tu peux être sûre de ça ? Et comme j'ai beaucoup de doutes, voilà, ça m'a pris du temps. Et puis vraiment, la peur du 2 octobre, le clic, ça, c'était vraiment très, très flippant. Donc, ça m'a pris six mois, mais sans regret, quoi. Il fallait le temps de maturation, des trucs, quoi. Mais ouais, mais j'avais tellement peur de ressembler aux autres qui font des webinaires. Je ne dis pas que je suis mieux. Je dis juste que je n'ai pas envie de saouler les gens. Et donc, il fallait qu'il soit parfait. C'est-à-dire que si moi, je peux l'écouter, si moi-même, je réapprends des choses, c'est qu'il est bon, quoi. Je voulais vraiment qu'il soit efficace, pas décevoir mon audience. J'étais plus dans la relation authentique et ne pas berner ceux qui m'écoutent que dans le résultat de la vente. C'est pour ça que c'est important d'avoir une structure parce que la structure, elle permet justement la vente au niveau commercial. C'est-à-dire que tout est structuré, donc on arrive à une logique. Certaines, on amène sur le produit et puis ça vende, donc c'est bien. Et ça permet aussi, c'est aussi important, de ne pas faire un webinaire où on ne sait pas trop ce qu'on va dire. On a mis les trois fiches et puis ça y est, on part. Et ça, c'est la pire des façons parce que c'est là où on perd du temps, c'est là où on blabla, c'est là où on se laisse entraîner par une question, voilà, et c'est parti. Et en face de nous, on a des gens, bon, c'est pas que… Ils vont nous pardonner, en fait, d'être un petit peu flou comme ça pendant un certain temps, mais après, ça va décrocher. Et on le voit très nettement, d'ailleurs, sur les très longs webinaires qui tournent des fois deux heures, trois heures, enfin, on ne s'en sort plus, où le taux, en fait, d'écoute des gens, ils baissent, c'est-à-dire que tu as 2000 personnes puis après, tu n'en as plus que 1000 puis après, tu as 500 parce qu'en fait, les gens en ont marre, ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas l'information. Il faut respecter notre clientèle, c'est-à-dire que quand on fait un webinaire, on est censé donner de la valeur, bien sûr, intéresser les gens puis ensuite leur présenter un produit. Essayons de faire tout ça sur une durée raisonnable, c'est-à-dire que raisonnable, ça veut dire pour moi 45 minutes, une heure, une heure quinze s'il faut, peu importe, mais bon, voilà, on essaye de tout réduire. Et on peut faire ça que si on a une structure parce que la structure nous oblige à rester dans les clous. C'est d'ailleurs la même chose avec une conférence. J'étais au salon du bien-être l'artémisien ce week-end et j'ai écouté une conférence, c'est une catastrophe. J'en ai écouté une, heureusement, je n'en ai pas fait beaucoup. Mais voilà, ce n'est pas structuré, donc ça part dans tous les sens, il y a des tableaux, des machins, ça revient, ça repart des anecdotes, des bilus, des trucs et finalement, comme le temps est limité parce que de toute façon, les conférences doivent faire une heure parce que quelqu'un d'autre vient derrière, on s'est rendu compte que la conférencière qui était venue nous expliquer des trucs, elle n'a pas eu le temps de nous expliquer des trucs. Voilà une conférence qui ne sert à rien tout simplement parce qu'elle n'a pas structuré son discours et qu'elle n'a pas dit effectivement, il faut que je fasse une sorte de minutage. Après, ce n'est pas la peine de faire un minutage et d'être complètement rigide, mais il faut quand même respecter un certain nombre de temps pour ça. Par exemple, bonjour, machin, d'où êtes-vous, etc. Bon, ça dure deux minutes petit basta, sinon c'est chiant, etc. Et ça nous amène gentiment en fait à faire tout rentrer dans un délai normal. D'ailleurs, ton webinaire finalement, il a duré combien de temps ? Il a duré une heure trente parce qu'il y avait des questions-réponses. On s'est régalé en fait. Je pensais que ça durait moins longtemps, mais comme il y avait des questions… Non, mais une heure trente, ça reste en plus. En plus, s'il y a une participation auprès des gens qui sont là, bon, il n'y a pas tous. Il y a une autre chose aussi que je voulais te demander, c'est parce que ça, un frein qui est énorme pour pas mal de gens, ils disent, ok, les webinaires, j'ai compris, la structure, d'accord, bon, voilà, ok, les résultats, ça donne envie, mais il y a quand même un petit problème souvent, c'est le côté technique. Comment tu as surmonté ça ? Qu'est-ce que tu as fait au niveau technique ? Est-ce que tu as eu peur de la technique ? Comment tu as fait pour passer par-dessus ce point ? Non, alors moi, j'ai un autorépondeur, tu en parles assez, donc je l'utilise, mais je t'avoue que je me suis fait… j'ai délégué après à la fin la partie technique, tout ce qui est relance, j'avais écrit tous les mails, mais ça m'a gonflé de le faire à la fin, mais je n'ai pas eu peur de la technique, ce n'est pas ça. C'est ça, la technique elle-même du webinaire, tu as utilisé quoi, Zoom ? Ah, j'ai utilisé Zoom, oui, pardon, pardon, oui, j'ai fait un powerpoint tout à fait classique, j'ai utilisé Zoom, j'ai suivi point par point ce que tu as dit, en fait, monter le webinaire, ce n'est pas ce qui prend du temps, c'est le fond, c'est le texte, c'est le fond, et pour la petite anecdote, je ne t'ai pas dit ça, il y avait 17 participants au webinaire, mais au début, ils étaient 13, donc moi, au lieu d'en perdre, j'en ai gagné, ça ne l'est pas dit, et je les ai gardés jusqu'au bout, oui. Alors, donc, j'allais te poser la question comment s'est passé le direct, bon, finalement, il s'est bien passé, mais tu n'as pas eu d'incidence, parfois, est-ce qu'il y a eu des moments un peu de flottement où tu dis, oh là, je suis en train de partir, il faut que je me remette, est-ce qu'il y a eu des incidents techniques, est-ce qu'il y a eu ce genre de choses ? Absolument pas, tout s'est super bien passé, mais parce que j'avais cette structure, je ne me suis pas autorisée à être moi-même, à être la Julia qui parle dans tous les sens, parce que comme je suis passionnée, évidemment, le Feng Shui, le home coaching, enfin, l'habitat, la relation habitat-habitant, tu peux en parler pendant des heures, donc avec la structure, j'ai juste, en fait, tout ce qui fait le webinaire, c'est le powerpoint que tu as fait avant et à chaque clic, 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 tu as juste à suivre le déroulé, quoi. Alors Julia, il y a un truc qui est étonnant et on va rentrer dans quelque chose qui ne va pas te faire. Tu sais, normalement, voilà ce qui se passe, on fait un webinaire, on s'en fout des chiffres, même s'il y a 1000 personnes, bon, peu importe, on fait un webinaire, on fait des ventes, ça, c'est la norme, c'est-à-dire qu'un webinaire, ça vende et ça vende plutôt bien, donc on doit avoir 13, 14, 15 % de ventes directes, donc les gens regardent le webinaire, il y a un bouton, il y a un clic, ils cliquent tout de suite, ils achètent et donc même, je m'étais amusé une fois avec Patrick à le faire, on avait mis en place, en fait, un système de ding-ding, de cloche, tu vois, alors que le webinaire n'était pas fini et lui, il me disait, voilà, quand tu auras une vente sur PayPal, il y a carrément une petite cloche qui va sonner, qui est programmée et que les gens vont entendre et comme ça, bien sûr, ça fait le côté, bon tu vois, regarde, il se passe des trucs, il y a déjà des gens qui sont en train d'acheter, donc on continuait en fait à argumenter notre webinaire de vente alors qu'il y avait déjà des gens qui manifestaient si tu veux l'achat, donc ça, c'est amusant, donc ça, c'est la norme, on vend, ensuite, il y a toujours des ventes effectivement le lendemain parce que les gens ont regardé le webinaire, ont réfléchi, etc., bon tu fais, mais normalement, tu fais un peu de vente, c'est-à-dire, bon tu as toujours la personne qui peut-être n'a pas pu acheter le soir même, elle se décide le lendemain, bon ça représente pas beaucoup de pourcentage et enfin, tu as des ventes qui se font sur le replay, donc quand tu envoies le replay, c'est-à-dire le replay du webinaire aux gens à l'enregistrement et qu'ils le voient, du coup, eux découvrent tout le contenu et bien entendu, sont aussi intéressés que les premiers donc il y a un pic de vente qui se fait là et enfin, il y a un dernier pic de vente qui se fait à la dernière relance, c'est-à-dire que normalement, on est sur une offre qui est limitée dans le temps ou qui est limitée dans le nombre, par exemple, moi je suis sur une offre de coaching, je dis, je ne peux prendre que 5 clients, bon ben voilà, quand on en est 5, j'en ai 5 et donc, je vais envoyer un email le dernier jour en disant, attention, il ne reste plus qu'une place, chose comme ça. Donc, tu as suivi tout ça mais en fait, tes résultats n'ont pas été conformes si tu veux au process. Ça veut dire, c'est pour ça que je dis que ça ne va pas te plaire, ça veut dire que tu n'as pas mis l'énergie ou tu n'as pas mis peut-être la qualité dans la relance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on n'a pas été chercher des ventes supplémentaires sur la partie relance ? Je suis censée te répondre alors que tu m'énerves, voilà, c'est ça. C'est parce qu'on se dit tout, voilà, on n'est pas là que pour dire les bons trucs, on est là aussi pour… Bon, monsieur Jean-Michel Guépé, je vais te répondre. Le truc, c'est que c'est une piste d'amélioration pour toi parce que si tu fais tes ventes en direct sans problème mais qu'en plus, tu fais autant de ventes derrière, par exemple, sur les relances, tu doubles en fait les résultats de ton webinaire et ça, ça devrait t'intéresser. En effet, non, en vrai, oui. Je suis tout à fait consciente que je n'avais pas envie de faire ces mails de relance. En fait, normalement, ma séquence de relance, d'envoi, de replay de relance, elle devait être prête avant et je l'ai faite au jour le jour en fait. Le matin même, j'écrivais le mail mais j'étais vraiment dans un état d'esprit, il faut le faire quoi. je ne me suis pas régalée à faire ça et je le vois, je vois les résultats. Comme tu dis, j'aurais dû encore transformer mais non, je ne me suis pas du tout régalée à faire ça. J'ai foiré le truc. Est-ce que ça vient que c'est une partie qui ne te plaît pas tout simplement l'écriture des emails, le machin ? Est-ce que ça vient du fait que je n'ai pas envie d'en faire trop ? C'est-à-dire que j'ai l'impression de gonfler ma liste et donc je voudrais assouplir un peu le truc ou est-ce que ça vient aussi ce qui peut arriver parfois en fait, on ne fait pas de relance parce qu'on a de bons résultats donc on est content donc on est un peu dans le confort. Si par exemple, je ne sais pas, je lance une formation et j'attends 10 personnes et j'en vais en 9, je vais dire bon, ok c'est super ou bien j'ai mes 10 est-ce que je vais faire l'effort encore de relancer pour aller chercher les 2 ou 3 de plus en me disant finalement j'ai mon compte donc quelque part on est content de ce qu'on a fait et donc on laisse tomber. Dans les 3 cas, c'est une erreur évidemment c'est-à-dire que quand on fait une opération commerciale on doit finaliser complètement. Si l'opération elle ne marche pas trop la relance elle sert en fait à augmenter et à essayer d'atteindre son objectif et si elle marche très bien dès le début la relance elle permet d'exploser le truc c'est-à-dire qu'on a dit tiens je vais faire 50 000 euros avec mon opération je les ai mes 50 000 et donc ma relance n'est pas faite et du coup ça va peut-être nous permettre d'atteindre 70 ou 80 ce qui n'est pas du tout la même chose donc c'était quoi la vraie raison pour laquelle tu n'as pas mis assez d'énergie dans la relance en fait ? Il y a un mélange des deux dernières la première c'est que je n'avais vraiment pas envie de les gonfler je me suis dit celui qui veut il regardera le replay après le premier renvoi en fait et j'étais très gênée de renvoyer l'humain en disant t'as pas vu regarde-le ah t'as pas vu ça me gênait beaucoup de faire ça en fait ça m'a mis dans la même énergie qu'avant quand je devais vendre dans le webinaire tu vois et la deuxième chose c'est que j'étais tellement contente d'avoir fait le webinaire et des résultats qu'en effet je me suis dit bon c'est bon je relâche la pression mais en toile de fond il y avait quand même le fait de pas avoir envie de les gonfler donc ce qui s'est passé en fait c'est que t'as laissé un peu d'argent sur la table comme on dit là tu m'énerves vraiment beaucoup mais oui c'est ça c'est pas grave c'est pas grave parce que t'as eu tes résultats et que tes taux sont exceptionnels mais justement c'est quand ça marche très très bien c'est là qu'il faut entre parenthèses enfoncer le clou en disant puisque ça marche bien profitons-en allons chercher les quelques centaines ou milliers d'euros qu'on peut aller chercher en fait relativement facilement donc la relance elle est vraiment essentielle et il faut y penser bon alors on arrive à la fin de cette petite discussion qu'est-ce que tu conseilles finalement parce qu'il y a plein de gens qui souhaitent se lancer au webinaire mais il y a des peurs il y a des doutes il y a des blocages etc la partie technique enfin tout ce que tu veux donc qu'est-ce que toi tu conseilles en fait à ceux qui disent pourquoi je n'arriverai pas non plus moi à avoir ces très bons résultats mais qui sont un peu un petit peu bloqués bah carrément d'essayer ce que j'ai fait je voudrais dire un truc hyper important c'est que la partie du webinaire qui me faisait le plus peur c'est-à-dire la partie vente c'est là où en fait j'ai pris mon pied total tu connais mon expression l'orgasme du business c'était en fait en fait j'étais tellement convaincue avec cette structure de ce que j'apportais à mes clients que toute la partie présentation ce que je leur ai donné en valeur ajoutée c'était juste en fait une mise en bouche de ce que j'allais leur proposer à la vente et en fait je ne vendais pas c'était vraiment un rendez-vous avec mes prospects et l'offre que j'ai à proposer et moi je travaille avec beaucoup de thérapeutes en feng shui et je vois à quel point en fait il y a beaucoup de gens talentueux mais qui ne se rendent pas visibles à leurs clients et en fait ils ne passent pas ce cap et je trouve ça un peu dégueulasse même je leur dis c'est vraiment égoïste parce que tu as des talents tu as une solution qui existe en face tu as des gens qui ont un problème et qui tu es pour rester dans ton trou en fait parce qu'il y a des gens qui restent tout le temps avec leurs problèmes finalement si on ne se rend pas visible le mécano s'il ne met pas une carte une pancarte et que j'ai plus d'huile dans mon moteur comment je veux rouler enfin je veux dire un moment qui on est pour rester dans notre bulle en disant non je ne vais pas oser le faire donc si on ne le fait pas pour nous il faut le faire pour nos clients parce que si on fait notre boulot avec conviction et qu'on met notre rythme sur la table c'est qu'on a envie de faire bouger les choses évoluer les choses se rendre disponible donc c'est une manière de se rendre disponible c'est au-delà d'une manière de vendre en fait vendre c'est juste répondre à un besoin donc j'ai eu vraiment très très peur si j'ai mis six mois à faire ce webinaire c'est que j'ai eu très très peur mais en fait je suis juste pressée d'en refaire un autre parce que c'est vraiment c'est un site de rencontre un webinaire entre un prestataire et un client donc il faut le faire et pour celui qui a peur se faire accompagner je n'ai pas peur de demander de l'aide c'est pour ça que je t'ai appelé je ne suis même pas allée sur ton site voir ce que tu proposais je dois le faire et seule je ne peux pas donc demander de l'aide on n'est pas censé tout savoir je le dis tout le temps moi je ne suis pas je ne suis pas une pro du web marketing je travaille sur l'habitat donc au nom de quoi moi je vais savoir tout faire et les webinaires machin non on doit se rendre disponible c'est pour vos clients bon sens si on se dit pro on doit proposer quelque chose et se faire aider si on ne le sait pas si on fait de l'APT on n'est pas web marketer si on fait du comme chose on n'est pas web marketer voilà quoi donc oui c'est faire accompagner selon toi Julia quand on a ce projet de webinaire et qu'on se dit bon allez ok je me lance je vais faire un webinaire c'est quoi la première action ? la première action c'est de décider la deuxième c'est de dire qui peut m'aider la troisième c'est de contacter la personne c'est passé à l'action est-ce que tu avais mis une deadline sur ce webinaire ? absolument pas j'en ai mis une dix jours avant en fait en fait non en fait il devait sortir en avril en mars non en avril 2019 finalement en juin finalement en septembre et puis je me suis dit si je ne pose pas une date je ne le ferai jamais donc dix jours avant j'ai dit allez dans dix jours je fais le webinaire et ça s'est fait pour moi c'est vraiment la première action à poser c'est toujours pareil tu vois quand tu fais un lancement quand j'ai fait les sommets ou des choses comme ça la première chose qu'on me met en place c'est la date donc je vais faire ça pour telle date bon après maintenant il faut que je me démerde pour que ça rentre dans cette date là alors évidemment cette date elle doit être relativement lointaine parce qu'on ne peut pas dire je fais un webinaire demain matin si j'y comprends rien mais il ne faut pas non plus qu'elle soit tu vois je fais un webinaire dans deux ans c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit raisonnable de telle manière que ça vous laisse le temps de préparer le truc éventuellement de se former ou de se faire accompagner pour que ça se mette en place mais ne pas avoir de deadline ça repousse le projet d'ailleurs on le voit parce que tu as dit ça devait être mars ça devait être avril bon finalement ça a été plus loin et c'est ça qui crée qui met le point de démarrage c'est-à-dire je dis bon je lance mon projet maintenant il faut que je fasse des actions pour que ce projet soit disponible à telle date c'est un peu comme l'histoire de quand on part en vacances enfin moi mes vacances je mets la date et après je vois où je pars et je vois comment j'ai fait mais de toute façon je sais qu'à cette date là je ne suis pas là et donc voilà c'est décidé c'est comme ça donc c'est une espèce presque de projection tu vois dans le futur on a bloqué cette date là pour le truc Julien je te remercie en tout cas de cette discussion on a été transparent on a dit ce qui allait ce qui allait pas j'espère que ça va vraiment en fait le but de ces petites discussions et interviews c'était vraiment de montrer en fait qu'on peut avoir des résultats de manière très simple si on s'y met sérieusement et surtout si on a une offre et un produit qui nous correspond qui correspond aux besoins de nos clients etc après le reste comme tu l'as dit c'est de la présentation là tu as fait un webinaire ça aurait pu être une conférence ça aurait pu être un lancement avec des vidéos de vente ça aurait pu être plein de choses bon peu importe la solution webinaire elle est très bonne et elle est plus facile en quelque sorte à mettre en place et plus rapide que par exemple faire un gros lancement un jour il faudrait qu'on se fasse un gros lancement avec toi un truc qui dure 15 jours avec un coup maintenant que j'ai fait le webinaire je peux tout faire non mais attends le webinaire il m'a pris 6 mois aujourd'hui en comptant la technique les mails et tout ça me prend une semaine oui voilà c'est-à-dire que grand max c'est que maintenant que tu sais faire tu n'as plus qu'à dupliquer donc tu trouves un autre produit et tu mets en place ton truc beaucoup plus rapidement oui d'ailleurs c'est justement pour ça c'est quoi tes projets maintenant donc là on a eu une petite réussite bon c'est une réussite qui est impressionnante en termes de taux de conversion de résultats mais elle n'est pas impressionnante en termes de chiffre d'affaires tu n'as pas fait 50 000 ou 100 000 euros ça je veux te dire donc c'est quoi tes projets maintenant pour passer un peu à la vitesse supérieure maintenant je vais concrétiser un autre projet que j'avais depuis longtemps en fait dépasser une peur ça ouvre d'autres choses d'autres possibilités je vais mettre en place en fait une immersion feng shui avec les clients avec lesquels j'ai déjà travaillé en expertise on va partir je vais les emmener quelque part dans un super endroit et pendant 5 jours on va reprendre point par point chaque secteur feng shui de manière à mettre encore plus leur identité dans leur maison et j'ai un autre programme enfin un autre projet c'est de monter vraiment un accompagnement feng shui professionnel pour la réussite pro parce que ça fonctionne super bien et il y a une belle connexion avec mes clients donc j'ai envie de faire quelque chose un accompagnement du feng shui de la réussite de A à Z donc je suis en train d'y penser c'est mes projets là pour l'instant c'est des projets un peu plus gros en termes de volume de travail mais aussi en termes de chiffre d'affaires yes et puis webinaire à la clé évidemment ça marche Julia je vais mettre des sites pendant que tu nous expliques un peu comment on peut rentrer en contact avec toi donc parle-nous de ton site internet parle-nous je sais que tu as un blog parle-nous de tes réseaux sociaux où est-ce qu'on te trouve etc et moi je mettrai au fur et à mesure des petits bandes en dessous pour que les gens allez ça marche ça marche mon site pro c'est simplement essentiel les deux mots simplement essentiel.com donc là il y a un éventail de ce que je propose des consultations Feng Shui et Home Organizing et j'ai aussi un blog au soleil en tutu c'est un blog Feng Shui malgré le nom là je publie je suis censée publier un article par semaine mais là je suis plutôt sur un article par mois donc là on trouve plein 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 de conseils Feng Shui gratuits l'emplacement de la piscine comment bien dormir comment booster son couple comment utiliser les miroirs ouais il y a plein de réponses à des questions qu'on me pose souvent sur mon blog on peut me trouver sur ma page Facebook ma page pro simplement non Julia Rogozarski expert Feng Shui j'ai une chaîne YouTube simplement essentielle Julia Rogozarski voilà en fait on tape mon nom et puis on trouve on trouve mes supports en fait je mettrai les les noms sous la vidéo je mettrai aussi les liens Samira qui est juste à cliquer je te remercie Julien d'avoir passé du temps là-dessus sur cette petite discussion un peu technique un peu bon là on sort un peu du Feng Shui pour rentrer dans ma partie à moi qui est la partie marketing copywriting vente etc moi je suis toujours ravi quand il y a des bons résultats parce que ça valide bien sûr mon travail aussi et parce que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure j'ai vraiment c'est vraiment une mission pour moi et j'ai vraiment envie que les thérapeutes en général les pros du bien-être puissent passer le cap se développer ne plus avoir peur se montrer parce qu'ils ont tellement de trucs à apporter ils ont tellement de contributions au monde tu vois à apporter que évidemment un produit bien-être invisible c'est un produit bien-être pour moi qui sert à rien ça ne veut pas dire qu'il est mauvais au contraire il est peut-être très bon dans son boulot mais par contre il n'est pas visible donc il n'aide personne ou peut-être qu'il va aider 10 ou 15 ou 50 personnes dans l'année alors qu'il pourrait le faire pour beaucoup plus ce qui améliorerait sa confiance en lui et ses résultats financiers et ce qui permettrait d'ouvrir beaucoup plus et de travailler sur plus de monde donc tout ce qu'on a comme technique comme méthode les uns les autres on travaille sur des choses complètement différentes mais tout ça ça demande à être développé et ça doit passer par du marketing du web marketing qui n'est pas un gros mot qui est juste une façon de dire qu'on se met on se rend visible à une partie de notre clientèle afin d'obtenir des résultats et aussi et c'est super important de ne pas se casser la gueule c'est-à-dire que j'insiste toujours là-dessus c'est-à-dire que quand on est indépendant comme toi comme moi etc il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires on ne court pas après les millions mais simplement il faut maintenir un niveau il faut essayer de le dépasser aussi tout simplement parce qu'on sait très bien que derrière il y a des charges il y a des frais etc et qu'un indépendant n'a pas de salaire il n'a pas de chèque de son patron donc il n'y a pas le choix c'est-à-dire si on ne fait pas le chiffre d'affaires qu'est-ce qu'il va se passer ça va fermer si on ferme ce sera un échec ça ne va pas être très bon encore une fois pour la confiance et l'estime de soi et puis on aura échoué au lieu d'aider des gens on n'aidera plus personne parce qu'on n'existera plus c'est un message un peu tristounet mais justement c'est pour vous booster un peu et voilà les webinaires les pages de vente peu importe peu importe le système peu importe si vous utilisez telle ou telle chose mais voilà je voulais montrer avec Julia un exemple simple de quand on a envie et qu'on s'y met et qu'on fait les choses à peu près bien on obtient des résultats carrément exceptionnels donc c'est super je te remercie pour ça et à plus tard avec plaisir ça marche ciao 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 euh ouais c'est ça euh non yes yes non mais on se vente oh coup